En 1957, un extrait de la partita numéro 3 de Jean-Sébastien Bach, dont George vient de jouer le prélude, a été envoyé dans l'espace, à bord des 200 américaines voyageurs, missionnées pour aller explorer l'univers au-delà de notre système solaire. Ces 200 sont ailleurs toujours en voyage aujourd'hui, à plus de 16 milliards de kilomètres d'ici. Un extrait de la partita numéro 3, ainsi que deux autres pièces de Bach, issues de son deuxième concerto-brand bourgeois et de son clavier bien tempéré, ont été grappés sous le Voyager Road de New England, un vidéodisque de cuivre qui contenait entre autres des images, des sons et des musiques, à l'intention d'autres éventuelles civilisations galactiques. Trois œuvres de Bach, donc, et seulement deux de les tournes, et une de Mozart, sur les 27 pièces musicales sélectionnées pour le corps de New England. Bach sortit donc le compositeur le plus représentatif de la musique terrestre, ou le plus à même qu'il plaire aux extraterrestres, sans aller jusque-là. Nous avons quand même un faible pour Bach, c'est sûr, c'est dont nous sommes pas là ce soir. Et c'est pourquoi nous envoyons, nous aussi, une petite sonde dans la grande nébuleuse de sa musique, pour explorer en votre compagnie une seule étoile, petite mais très brillante, qui a continué à émettre de la lumière depuis l'année 1620 où elle est apparu. La partita numéro 2 de Jean-Sébastien Bach, ou partia secuna, comme le note en italien sur son manuscrit, c'est-à-dire une petite pièce d'à peine 30 minutes, composée de cinq danses allemandes, courantes, sarabandes, julies, chakones, et destinées à un seul petit instrument à quatre cordes, le violon, et avec le violon, Bach crée même une sorte de polyphonie virtuelle. C'est-à-dire que c'est l'orail de l'auditeur qui doit reconstituer la polyphonie latente, soit en prolongeant les sons qu'il entend réellement, ou même en recréant mentalement les sons suggérés ou sous-entendus. On va essayer de le faire entendre dans cette variation. Sous-titrage MFP.